Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série des vidéos concernant l'étude de marché de la location d'une chambre chez l'habitant sur Airbnb. Nous allons nous concentrer sur l'interprétation que l'on peut faire des commentaires dans les annonces. Je me trouve ici sur la page d'Airbnb, sur un exemple, je me suis localisé sur Paris, pour vous montrer où est-ce qu'on peut voir les commentaires. Vous pouvez voir à côté de la note, le chiffre entre parenthèses représente le nombre de commentaires qui ont été faits sur l'annonce. Donc par exemple ici dans cette chambre privée, on a 391 commentaires, ici on en a 296, 353. Donc clairement sur Paris, ce nombre très important de commentaires illustre le fait que la demande est très importante. Ce n'est pas une surprise, on sait tous que Paris est la ville la plus visitée de France. C'est aussi pour ça que je voulais l'utiliser comme exemple, pour vous montrer que quand il y a beaucoup de demandes, ça se reflète dans les commentaires. Et là, on passe d'annonce en annonce et il y a toujours plusieurs centaines de commentaires. Quel que soit le quartier, on a des quantités de commentaires qui sont faramineuses. Alors ça prouve aussi que l'annonce est là depuis longtemps. Donc dans cet exemple, on a une annonce qui est ici avec 858 commentaires. Et on peut voir que les derniers commentaires, alors actuellement on est en janvier 2020. Donc le dernier commentaire a été posté ce mois-ci et on en a sur des périodes très proches. En allant au tout début, on peut voir que cette annonce existe depuis août 2012. Ça fait donc 8 ans que cette annonce est en ligne. Et pour complémenter cette analyse, quand on fait un zoom assez avancé sur les quartiers, on peut voir la densité d'offres proposées. Et sur quelques centaines de mètres carrés, on a énormément d'offres et celles-ci ont toujours beaucoup de commentaires, comme on peut le voir. Ici 196, ici 296. Sur ce graphique, je vous montre la clé de lecture qui va permettre d'interpréter la demande dans votre ville. Donc en abscisse, j'ai le nombre de commentaires par annonce et en ordonnée, j'ai le nombre total d'annonces dans la ville. Dans une ville comme Paris où il y a beaucoup d'annonces et que ces annonces ont beaucoup de commentaires, on va se retrouver dans le cas ici du marché mature. Donc c'est un marché dans lequel on peut être sûr qu'il va y avoir de la location. C'est un marché sécurisé. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'ayant beaucoup d'offres, il va y avoir une concurrence entre les annonces. Et ça va faire que les prix vont être tirés vers le bas. Malgré tout, les prix sont bien fiables parce qu'ils ont été ajustés par l'expérience. A l'inverse, si dans votre ville, il y a peu d'annonces, mais que ces annonces ont beaucoup de commentaires, là, ça veut dire qu'on est dans un marché qui est en pleine croissance. C'est une opportunité et ça va être l'occasion pour vous d'avoir des prix relativement élevés parce que tout en restant moins cher que des hôtels, une forte demande va faire que les logements vont être vite réservés. Et donc vous, vous pouvez mettre des prix élevés. Si dans votre ville, il y a beaucoup d'annonces, mais qu'il y a peu de commentaires, c'est significatif d'un marché saturé. C'est-à-dire que l'offre dépasse la demande. Il y a trop de chambres disponibles, trop d'appartements entiers disponibles par rapport à la demande. Et du coup, pour se démarquer de la concurrence, les propriétaires vont être tentés de tirer les prix vers le bas. Donc il va y avoir des prix moyens assez faibles. Dans le cas où dans votre ville, il y a peu d'annonces et que celles-ci ont peu de commentaires, c'est aussi révélateur qu'on a un marché qui est quasiment inexistant. Ça laisse à penser que dans votre ville, la location saisonnière n'est pas intéressante. Voilà. Donc à partir de cette clé de lecture, je vous invite à aller sur Airbnb ou sur RDNA et de regarder par vous-même quel est le nombre d'annonces qui se trouvent dans votre quartier et de regarder le nombre de commentaires qui correspond à ces annonces. Et ensuite, vous pourrez faire une analyse à partir de cette clé de lecture. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à me faire part de vos demandes, de vos questions et des problèmes que vous pouvez rencontrer. Merci beaucoup et bonne analyse !